salut à tous bon ce soir d'antoguie en vallée une petite bourgarde de charente vous voilà le petit paysage je sais pas si vous voyez bien à faire un petit zoom pour vous faire voir ça donc voilà un petit village bien sympa une jolie petite vue mais surtout des frelons 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 européen frelons européen frelons européen un nid que j'ai déjà je suis déjà venu la semaine dernière en traiter un ici je vais vous faire voir celui là vous allez voir le gros nid celui-là il était sympa donc un nid assez sympa je sais pas si vous allez bien voir grand chose ah j'ai pas pris la lampe non mais vous verrez rien c'est tout noir voilà là c'est tout noir j'ai pas de zoom j'ai rien un joli nid de frelons européens déjà traité mais bon par sécurité on va remettre une petite secouée c'est vitra qui reviennent dedans et là il y en a un deuxième donc là il y en a un deuxième le deuxième le deuxième le deuxième il est là dans le mur donc le pieu métallique il est là et le nid il est là dans le petit trou là juste ici là au bout de ma pointe là voilà il ya un pieu métallique ici et le nid trop long il est là donc je vais fermer et puis ben on va les traiter ça et on va voir ce qui sort de là dedans ok allez je vous pose deux secondes et bon ça y est j'ai fermé j'ai fermé donc voilà donc le nid de frelons il est ici voyez je vous disais tout à l'heure le pieu métallique le nid de frelons et là il y en a un qui tourne qui cherche à rentrer il tourne là il est autour de moi il n'est pas content mais ça c'est pas grave donc voilà bon on va injecter et puis après bon on va voir ce qui sort donc ouais non bah oui j'ai fermé pour fou la guêpe on va voir ce qui sort tenez regardez hop là celui-là il cherche à rentrer mais du coup il m'a vu il m'a senti il reste là en défense du nid et toi le frelon tu veux pas venir faire un selfie non t'as pas envie bon ben voilà il veut pas faire de selfie donc je traite et puis ben on voit après ce qu'il sort essayer de trouver l'entrée comme il faut par où il rentre vraiment c'est à d'être assez profond quand même comme comme trou voilà si je suis voilà le traitement est fait donc regardez ça sort voyez il y en a un qui vient de sortir qui viennent se balader il y en a un deuxième qui sort voilà donc je disais l'entrée du nid elle est là la poudre elle sort là elle ressort là quand on injecte à six barres moi j'injecte à six barres de pression ça me permet à peu près dans les murs de voir la taille du nid donc on a dit une entrée là sorti de poudre ici sorti pour ici sorti pour ici vous imaginez la surface pour le nid ça va il ya de la place autour donc voilà par contre c'est tout tranquille vu qu'ils on est tard le soir il est quand même 21h15 n'a pas grand monde qui était dehors ça sort un peu plus voilà ça y est la guerre est lancée tout le monde sort tout le monde de voir ce qui se passe hop là alors ça je sais pas si c'est pas madame la reine non ça doit être trop petit pour être elle mais là en attendant ils ont pas aimé ils ont pas aimé du tout donc celui qui tourne là ah bah tiens là un autre copain voilà donc là ils ont des copains qui arrivent tout ce qui arrive va re rentrer au nid forcément comme à chaque fois tout ce qui arrive re rentre au nid c'est un hyménopterre ça ne lâche pas sa reine donc s'il ya un nid il ya forcément une reine donc ça va tout rentrer au nid et ça va tout mourir voilà allez bon ben je vais vous laisser parce qu'il se fait tard quand même et puis ben à la prochaine salut les amis regardez un petit dernier qui s'envole à plat j'ai juste pousser un peu d'air pour les activer un peu la sortie et ça marche bien il y en a trois qui viennent de sortir en plus de les rires et hop la haine de plus allez c'est parti l'assasseur là là forcément là ils sont tous bons ils sont pas content non pas apprécier la rigolade bon ça c'était le petit bonus allez ciao à la prochaine bon ça c'est parti